bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on est sur osangaté trek et on a passé upis vous pouvez voir on est près de la laguna qui est magnifique et on a eu quelques petits écheaux fourrés avec les locaux globalement je vous explique il ya un ticket normalement il faut payer 10 au laisse pour tout simplement faire la trek et normalement c'est un ticket où il ya la trek dessiné et qui te dit que tu peux passer partout et que tu as accès au chemin voilà maintenant il ya des petits petits filots moi je pense qu'ils sont tout simplement des gens qui ont des campings et quand tu passes devant le camping 10 ans mais il ya un droit de passage alors que tu as déjà payé ton ticket pour pas le passage pour le chemin mais parce que donc du coup ils te disent qu'il ya un droit de passage alors que tu rentres pas sur leur propriété puisque tu restes sur le chemin officiel et que leur camping est bas sur leur propriété et ils te disent qu'il ya un droit de passage et évidemment le ticket qu'ils te vendent il ya marqué camping utilisation du camping donc et donc en fait ils te vendent en vrai une nuit de camping c'est 10 au laisse et disent une non c'est même ça peut être négocier à 5 et ils te ils te disent bah en fait pour passer devant moi alors que il faut que tu payes 10 au laisse et ils te vendent le ticket du camping donc voilà donc en gros vous laissez pas avoir alors apparemment en plus c'est monnaie courante sert qu'il y en a un donc au comment s'appelle là où il ya de l'eau chaude à culpi comment ça fait le puisse soit on parle mais apparemment il y en a plein d'autres sur le chemin et donc on nous avait prévenu donc voilà l'astuce enfin l'astuce c'est normal normalement si tu dis bah voilà j'ai payé mon entrée j'ai payé mon chemin et je paye pas pour ton camping je paye pas pour rentrer dans ta propriété même si ton chemin peut-être officiellement dans leur propriété je m'en fous j'ai payé mon entrée au chemin je te prends tes affaires quoi et en fait ça allait venir aux mains et en fait au final la seule chose qui les a découragé c'est j'ai sorti le téléphone je leur ai dit ok dis moi que là je dois payer pour un droit de passage il est reparti donc et je sais qu'ils font ça sur toute la trek donc ça c'est vraiment pénible alors on a croisé d'autres français dans le sens qu'ils aient ouais mais bon ils vivent dans des conditions difficiles nous on fait de la charité on donne de l'argent comme ça mais 10 au laisse c'est un repas ici et bah si je rentre pas sur la propriété je vois pas pourquoi je payerais voilà bon bah écoutez je vous fais des gros gros bisous ça est parti ça qui est horrible parce que vous voyez là voilà c'est sublime c'est magnifique voilà et le seul problème comme d'hab c'est les locaux voilà je vous fais des gros bisous